Question, t'es sur une appli de rencontre ? J'ai essayé Tinder il y a quelques années, mais... Non, c'est pas mon truc. J'ai arrêté. Et t'as fait des rencontres ? Non. Tu me conseillerais de m'inscrire ou pas ? Personnellement, c'est pas trop mon délire. Comme tout est en train de rouvrir petit à petit, j'en profite pour passer du temps avec ma meilleure amie Stacy. Avec Stacy, on est amies depuis des lustres. Je compte même plus le nombre d'années. Je sais que c'est la personne à contacter pour passer une soirée de folie. C'est du jus de chaussettes. On dirait du vin. Quand ton ex refait surface dans ta vie d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est un signe du destin et que ça peut fonctionner à nouveau. Entre moi et Kane, je sais que ça se limite uniquement aux affaires. Et c'est pas plus mal parce que bientôt, on pourra sortir à nouveau. Je suis trop pressée de faire la fête avec toutes mes amies et de mener ma vie de célibataire. Question. T'es sur une appli de rencontres ? J'ai essayé Tinder il y a quelques années, mais... Non, c'est pas mon truc. J'ai arrêté. Et t'as fait des rencontres ? Non. Tu me conseillerais de m'inscrire ou pas ? Personnellement, c'est pas trop mon délire. Je pense que c'est mieux de faire des rencontres à l'extérieur. Quand on sort, par exemple. Ouais, je vois. Mais imaginons que je crée un profil sur un site de rencontres. Tu me conseillerais de mettre quoi comme description ? Je suis une fille marrante, pétillante et sociable qui aime faire la fête. Trop banal. Tu crois vraiment que quelqu'un me contacterait en lisant que j'aime faire la fête ? Pourquoi pas ? Il faut qu'il aime faire la fête. Vos shots. Merci. La Yoli. Je voudrais savoir. Dites-moi. Vous êtes pour ou contre les applications de rencontres ? Contre. Ah bon ? D'accord. On est beaucoup à penser ça. Contre ? Oui. Et les messages privés ? C'est encore pire. Sérieux ? Vous faites comment alors ? Comment vous faites ? Je préfère les rencontres réelles. Bonne réponse. C'est tout ce que j'adore. Draguer le serveur, boire des coups avec Stacy. Ça promet pour cet été avec les filles. Un homme entre dans un bar. Pour de vrai, tu me fais une blague. C'est votre premier rendez-vous. T'es assise face à lui. C'est quoi le truc qui te ferait prendre les jambes à ton cou ? Quelque chose chez lui qui te repousserait ? Le genre de détail qui te ferait fuir à l'autre bout du pays ? Les chaussures qu'il porte. Si ses chaussures sont moches, c'est mort. Ça me dégoûte. Quel type de chaussures ? Le genre de chaussures marron sans chaussettes. Des mocassins. Des mocassins, c'est ça ! Eux aussi, ils détestent les mocassins. Et les dents alors ? Les dents, c'est primordial. Les dents et la laine. La laine. Et aussi les gars qui ont un truc blanc, là. Arrête ! T'es déshydraté, mon grand ! Bois ! T'as de la salive au coin des lèvres ! Bois de l'eau ! Depuis que je suis célibataire, j'ai tendance à me comparer à mes amis qui sont en couple et à me dire que c'est ce que je veux. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai profité de la soirée en tant que célibataire. Ça faisait des lustres que ça m'était pas arrivé. Je voulais te dire... L'année prochaine sera bien meilleure que celle-ci. On doit se voir plus souvent. C'est clair. Plus de soirées entre célibataires, plus de fêtes et de sorties. Ouais ! On peut encore draguer quand on a la trentaine. À nous les mecs ! Santé ! Santé ! Andes ! Mountains ! Plus de thémuf ! si on sait �sey crisis ! Finalement ! On peut s'alorser sur des choses qui peuvent être important.